Lire, 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 ma passion m'a des raisons Qui m'entraîne au fil des phrases, au gré les mots de ma chanson Ouvre, ouvre une page, deux et trois puis par millions Découvre ces lettres sages, qui bientôt te captiveront Un premier chapitre, déjà des questions Oubliez le titre, l'histoire a raison Le héros s'anime, le décor est bon Des yeux si lumiens La plus grande vérité qu'on puisse apprendre un jour Et qui suffit de mais et de l'être en retour Mesdames et messieurs, c'est avec choix de vous tenir compagnie Dans cette livraison littéraire sur les antennes de la télévision Arc en Ciel A travers votre magazine Lecture en Arc Mouanda, amour concurrent, une oeuvre d'esprit dans l'autaire Et Damsan Paloukou, tiré des éditions Mabiki Damsan Paloukou, il est écrivain congolain Il est aussi assistant parlementaire au Sénat, n'est-ce pas monsieur Damsan ? Exactement, vous venez de le dire Vous êtes le bienvenu dans ces sanctuaires des connaissances à la culture du livre M. Damsan, vous êtes à la première expérience de votre parcours littéraire Qu'est-ce qui a motivé votre sens à se plonger dans la littérature ? Est-ce que je pourrais dire ce que je suis congolais ? Je suis en train de voir ce qui se passe dans notre pays J'observe les dirigeants, les parents, la jeunesse Et je me dis, nous ne devons pas rester silencieux Et je me suis posé la question de savoir comment je pouvais atteindre tout ce monde Je ne pouvais pas le faire en un coup Mais je me suis dit, les pensées que j'ai, je pouvais les couler sous forme d'écriture Le mettre dans un livre afin que je puisse atteindre toute cette personne C'est ce qui m'a motivé à écrire Cette expérience vous conduit vers un vaste terrain appelé l'amour Qu'est-ce qui se cache derrière cette inspiration ? Vous voyez, je me suis posé mille et une questions Il est d'aller bien d'avoir des idées, des pensées à ce qu'on pourrait faire Mais je me suis dit, qu'est-ce qui peut beaucoup plus attirer mes lecteurs ? J'ai compris que l'être humain est aimant Nous aimons Chacun de nous aime, même vous aussi Nos parents, même les dirigeants Et j'ai constaté que le point commun à nous tous, c'est l'amour Donc si je parle de l'amour, ça sera un sujet intéressant Qui pourrait nous attirer afin que nous puissions voir ce qui se passe dans ce livre Et peut-être comprendre la pensée motrice qui est la mienne Voilà ce qui m'a poussé à parler de l'amour Parce que j'ai constaté que nous aimons Dites-nous, c'est vraiment facile d'aimer et d'être aimé ? Ah oui, voilà une question C'est oui et non Comme on va le constater dans le livre C'est pas difficile d'aimer Mais aussi, l'amour a aussi des principes De manière à ce que si nous les respectons, alors nous allons vivre cet amour Alors vous voyez, il peut arriver que vous aimiez une personne Mais que la personne ne vous aime pas Il peut arriver que le contraire soit fait Mais vous devez être capable, si vous aimez une personne, à la convaincre De manière à ce que vous puissiez partager cette expérience Et tout cela, je les explique aussi dans le livre Même si je ne m'arrête pas qu'à l'amour humain Donc, je crois que c'est ça Ok, dans la rubrique de conseils pratiques Comment un jeune homme fou d'amour et de passion vers une jeune fille Peut-il résister et vaincre son ambition de mariage Face à une opposition farouche de la famille de la jeune soeur ? Vous voyez, comme je viens de le dire Il y a plusieurs circonstances qui peuvent faire à ce que L'amour passe par des difficultés Et ces livres nous montrent que L'auteur principal est passé par certaines difficultés Et même s'il ne s'arrête pas qu'à l'amour Vis-à-vis de la personne, de son amour, de sa fiancée Vous allez constater que les parents peuvent être un obstacle Les amis peuvent être un obstacle Les circonstances de la vie peuvent également être des obstacles Dans les cas concrets de ce livre Vous allez constater que nous sommes à pleine guerre Le pays est séparé à deux Alors, il n'y a plus de communication Il y a cette époque, les téléphones portables n'est pas encore à vogue Alors, on ne sait plus communiquer avec les parents Deux ans se passent Alors, il faut se battre On est étudiant, on doit manger On doit payer le minerval D'abord, on est déprimé par la vie Ce qui fait que l'aspect physique Ne permet pas à l'auteur d'aller vers sa dulcinée Pour conquérir son cœur Il aime d'aller fondre son cœur Mais comment l'affronter Alors que l'aspect ne permet pas à la dulcinée De dire que ce monsieur reflète un avenir Et que si j'allais avec lui Nous allons vivre un avenir heureux Premier obstacle Vous allez constater qu'au-delà de ça Il a deux amis Mais parmi ses amis Il n'y a pas que lui qui aime Mais parmi ses amis Il y en a qui sont attirés Ils croient qu'ils sont dans le même chemin Mais il y a d'autres Qui veulent le détruire Et c'est une réalité Donc, il doit Non seulement se battre contre la guerre Non seulement ses amis Qui croient l'accompagner Alors qu'en réalité Ils sont en train de le contrer Et finalement, ce sont les parents Et lorsque j'ai parlé de ça Il y avait plusieurs pensées qui me venaient en tête Vous voyez, chez nous en Afrique Nous ne nous marions pas uniquement pour nous 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 marions C'est notre femme Mais notre famille aussi intéressée par ce qui se passe Les parents sont appelés à venir chez nous Les frères et les sœurs sont appelés à venir chez nous Ce qui fait que Lorsque j'épouse, que je sois mari Que je sois époux ou épouse Je ne dois pas le faire uniquement pour moi Je dois le faire de manière à ce que tous Nous puissions nous sentir concernés Même si la vie sera à nous deux C'est ainsi que Dans le livre Je montre que le choix m'appartient Mais je ne le ferai pas à fonction de moi-même Je le ferai à tenir compte Du fait que J'ai des parents Qui ont un mot à dire Parce qu'ils vont m'aider d'une manière ou d'une autre Ils vont m'assister d'une manière ou d'une autre Donc je prends le premier pas Mais je tiens compte Des parents qui ont de l'expérience Et maintenant, comment faire pour surmonter ces obstacles ? Ce n'est pas toujours facile Mais ce n'est pas impossible On peut y arriver J'ai l'impression que Dans le monde actuel Nous, le jeune Ou ceux qui sont encore en train de venir Il fait fi Ils estiment que j'aime Et parce que j'aime L'amour l'emporte sur tout Non C'est vrai, j'aime Mais l'amour est accompagné De plusieurs autres réalités De manière à ce que lorsque nous allons nous marier Nous ayons un mariage stable Alors comment les surmonter ? Tout dépend d'une personne à une autre Tout dépend des parents à d'autres Il y a des parents qui sont tolérants Il y a des parents qui sont farouches Et vous allez constater que dans les cas de ce livre Le jeune homme vient d'une famille pas assez aisée La jeune fille est d'une famille très aisée Et les parents aimeraient quand même que leur fille se marie avec quelqu'un Qui a réussi la vie Parce qu'ils savent que si elle se marie avec quelqu'un Qui ne s'est même pas donné à manger Ça n'irait pas Alors vous allez constater que les parents ont besoin de protéger la fille Mais la fille aime excessivement les messieurs qui ne se retrouvent pas Et c'est là où je dis que ça dépend D'une personne à une autre Mais c'est alors à la personne d'étudier De se dire comment convaincre mes parents Comment aider les parents à comprendre Que c'est réellement la personne que j'aime Ça fera franc Mais aussi les parents doivent avoir une oreille attentive Vis-à-vis des enfants Il n'y a pas que la richesse Qui peut garantir le mariage Il y a l'amour Lorsque le jeune aime, il aime Parce que je peux avoir l'argent Mais s'il n'y a pas d'amour Il n'y a pas de mariage Exactement il y a tout ça Donc je suis en train de vouloir dire que Il faudrait que les jeunes qui sont en train de grandir Les jeunes qui sont en train de venir sur ce chemin Puissent être patient Il ne faut pas foncer la porte Parce que j'aime Il faut essayer d'y aller petit à petit En ayant une oreille ouverte Pour écouter Si on peut parler sur le choix d'un conjoint ou d'une conjointe Le mariage Dans l'animation actuelle Le mariage dans le choix Ont été effectués par les parents Dessine Quel avenir selon vous ? Nous vivons dans une société La société africaine Selon mon observation J'ai constaté Et j'ai vu Parce que vous allez lire Juste au début de ce livre Que le mariage Que le mariage où les parents faisaient le choix pour leurs enfants C'était des mariages qui duraient dans le temps Le mariage où les jeunes gens font eux-mêmes le choix Ce sont des mariages qui ne durent pas J'essaie de faire cette observation Actuellement Si vous allez au niveau des cours et tribunaux Vous allez constater Qu'il y a beaucoup de divorces Alors qu'en réalité Dans le temps Il n'y avait pas assez de divorces Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Pourquoi ? Ce qui fait qu'il y a certains critères Qui échappent à la génération actuelle Mais aussi Il y a des choses Que la génération actuelle A en vue Et qui sont réelles Et dans ces cas-là Si nous avons besoin D'être heureux Et de vivre un mariage heureux Digne de ce nom Nous devons concilier les deux Nous devons essayer de jeter un regard En arrière Pour nous poser la question De savoir qu'est-ce que les anciens faisaient Pour qu'ils puissent durer dans leur mariage Stabiliser leur foyer Et faire grandir leurs enfants Et ainsi nous dire Dans le mariage Il n'y a pas que nous Actuellement Comme nous le faisons Il y a nous Il y a les enfants Qui ont besoin de nous Pour que nous puissions cheminer Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Bien sûr que oui Oui Comment détecter un amour sincère Chez quelqu'un en face de l'hypocrisie ? Waouh C'est une question pertinente Ce n'est pas si Je serai en mesure de répondre Si je peux parler de mon cas Si je peux parler de mon cas L'amour sincère On sait le voir Comment ? On sait le voir On sait le constater Nous sommes dans une société Trop matérialiste Vraiment trop matérialiste Ce qui n'est pas mal Ce qui n'est pas mal L'amour n'est pas du tout matériel Mais il est soigné par des choses matérielles Je pourrais dire que Lorsque vous aimez une personne Il faut vous poser la question De savoir Qu'est-ce que j'aime chez la personne ? C'est son aspect physique ? C'est sa personne ? Ou c'est sa possession ? Ou sa poche ? Il faudrait que nous soyons capables De voir tout ça Je ne peux pas dire que Tu dois aimer une personne Sans regarder son aspect physique Comme je l'ai dit ici Non Il faudrait que vous aimiez la personne La personne va au-delà de l'aspect physique Sinon Un jour la personne fera un accident Et puis Ce que vous aimiez ne sera plus là Et vous allez la rejeter Vous allez l'amener à la poubelle Parce que vous n'aimez qu'à l'aspect physique Et c'est ce qui se passe actuellement Donc au-delà des possessions Qui sont matérielles Nous devons voir les valeurs Qui sont immatérielles Et qui nous guiderons au fil du temps Afin que nous puissions vivre dans une société stable Aussi dans des foyers stables J'estime que Pour les détecter Il faut Essayer d'être équilibré dans tout cela Qu'est-ce que je veux chez cette personne ? Elle est riche Elle a une voiture Et quand elle n'en aura pas Est-ce que je vais continuer ? Ou je vais laisser ? C'est ce que je suis en train de vouloir dire Ok Oui Dans la page 11 de votre récit Si vous avez écrit Si l'amour est passion Oui Preuve est faite ici Qu'il est aussi souffrance Qu'est-ce que l'auteur Veux partager avec le lecteur ? Je veux Je veux entrer dans le livre Je vais sortir dedans Pour essayer d'expliquer pourquoi J'ai parlé de ça En réalité En écrivant ce livre J'ai partagé mon expérience Mais aussi Je constatais que nous vivions dans un environnement Qui avait besoin de nous Notre pays Alors L'expérience Que j'ai vécu C'est que C'était pendant la guerre Une expérience Pénible Et une expérience Des guerres Qui a détruit Les tissus économiques Et politiques De notre pays Et je me suis dit Est-ce que ça doit continuer ainsi ? Non Nous devons mettre fin A cette situation Si j'aime mon pays Il faut que je le fasse Ainsi Lorsque je parle de l'amour Il y a la passion Ah Il faut aimer Il faut aimer Quand on aime Ce bon On se sent à l'aise On est aux anges Et exactement Le premier pas De l'amour C'est comme si On ne mourra jamais C'est comme si On ira Au paradis Ainsi Et j'aime Cette étape de l'amour C'est beau Malheureusement Ça ne dure pas ainsi Il faut comprendre Que l'amour N'est pas que passion Mais dans l'amour Il y a aussi des peines Nous ne devons pas Que nous attacher A l'aspect passion Parce que Il n'y a pas que ça J'aime aujourd'hui Mais il y aura Des circonstances Qui viendront Dans la vie Qui feront Que notre amour Soit secoué Il y a des fois Des secousses Qui sont Assez Puissants Que certaines personnes Ne savent pas Résister Comment expliquer Essayons de voir Le cas de ce livre Vous aimez Vous vous aimez Vous deux Vous avez Une vision Vous allez vous marier Mais il y a une opposition Les parents disent Non Nous ne sommes pas d'accord Vous voulez foncer Vous voulez aller Au loin Mais vous constatez Qu'ils sont catégoriques Alors que vous Vous aimez profondément Et ils amènent Des situations Qui feront A ce que vous Ne soyez plus ensemble Et vous êtes obligés De vous séparer Quoi que vous Vous aimiez Alors dans ces cas là Des fois c'est difficile Soit ce sont les parents De la fille Qui disent Nous ne voulons pas Et si on ne veut pas La fille a le choix Entre fouiller Et rester Elle aime Mais aussi Elle a besoin De ses parents Elle ne sait pas Comment faire Et il en est de même Du côté du garçon Alors Bon Dans le livre J'aimerais que les gens Lise Pour comprendre Comment on peut S'assortir Ou comment celui-ci S'en est sorti Donc c'est toujours Possible De le faire Il ne faut pas Briser les étapes Il ne faut pas fracasser Les choses Il faut être Et là dedans Il y a une phrase Que j'ai aimée Où on dit Le temps Est le maître Des temps Et des circonstances Il est capable De guérir le plaid De résoudre le problème Ce qui fait que Si nous nous confions Autant En essayant De comprendre Ce que cette situation Veut Pour moi Aujourd'hui Je serai capable De savoir Parce que la passion Nous aveugle De fois Elle ne nous permet Pas de voir Les réalités De la vie Si je parle Au jeune On peut te dire Celui que tu aimes Actuellement Demain ne sera pas Bon pour toi A cause De A, B, C, D Mais parce que J'aime Je ne serai pas capable L'amour couvre Mais deux jours Trois jours Deux ans Dans le mariage Je viens comprendre Que ce qu'on me disait Était réel C'est pourquoi Dans le livre Je montre Que le temps Nous aide A voir Les défauts Des uns et deux autres Mais aussi De trouver Les pistes Pour le résoudre Que ce soit Du côté de nous-mêmes Des parents Ou de notre situation Si vous le permettez Je reviens alors Aux motivations Qui m'ont poussé D'écrire En ce qui concerne le pays Je vous permets Je n'ai pas écrit Juste pour montrer A mes lecteurs Que nous sommes appelés A nous aimer A réussir Dans cet amour Comme ceux-ci En Russie Nous vivons La même situation Dans notre pays Vous allez voir Que le tissu économique Est par terre Le tissu politique Est par terre Même quand nous voulons Nous relever Il y a des circonstances Internes Et externes Qui viennent Fragiliser Pour que nous puissions Pas nous relever Alors que notre pays Regorge De tout ce dont Nous avons besoin Alors en disant Moins et amour conquérant Pour notre pays Nous avons besoin D'un amour Qui est conquérant Qui est assez fort Guidé Non seulement par la raison Et par la passion Mais aussi par la raison Pour que nous comprenions Comment nous pouvons Tirer notre pays Du bourbier Où il est Afin de l'amener Là où nous voulons Qu'il soit Et en écrivant J'ai parlé aux parents Qui doivent stabiliser Leurs enfants Mais aussi J'ai parlé aux politiciens Qui doivent Mener des politiques Qui doivent conduire Les gens Vers un avenir Radieux Et même si Si vous le permettez Il y a quelques pages Où j'ai essayé De parler aux politiciens Ok Ce sera à la page 75 Je veux lire Un passage Où j'ai dit J'ai demandé aux membres Du jury Qu'au nombre Des mots Qui rongent Notre pays Figure l'utilisation De la jeunesse A des fins Politiques Une stratégie D'accéder Au poste politique Afin de S'enrichir Vous voyez Et non pour le bien Du pays Ni de son peuple Et j'ai ajouté Ce politicien Une fois au pouvoir Une fois au pouvoir Ne voit plus Que leurs intérêts La jeunesse N'est content Plus Il ne crée pas D'emploi Pour occuper Ces jeunes J'ai quand même Chuté A disons Si Ah oui Ces jeunes oisifs Ces livres A n'importe quoi Même au coulounisme On parle de coulouna Ces phénomènes Banditisme Urbain Qui poussent Les jeunes Désœuvrés A blesser A tuer A voler Sans le moindre Scrupule Alors que Rien ne manque A ces politiciens Pour créer Des emplois A fait De résorber Le chômage Et bien J'ai ajouté La jeunesse Et la force De la nation Elle est l'espoir De son existence En l'instruisant Et en lui apprenant L'essence De la responsabilité Nous sommes en guerre Contre les vicissitudes De la vie J'ai utilisé ce roman Donc il y a des passages Où je parle de l'amour Et je parle aussi Aux dirigeants Que nous devons aimer notre pays Aimer notre pays C'est essayer de voir Parce que La grande partie De notre population Est constituée de la jeunesse Si nous instruisons la jeunesse Nous éduquons la jeunesse Nous équipons la jeunesse Avec Si nous avons une vision Des dix ans Nous verrons Qu'il y aura un changement Et notre pays Pourra se rélever Nous devons aimer notre pays Comme nous nous aimons Comme nous aimons nos enfants Et ça nous permettra D'avoir un avenir radieux Monsieur l'écrivain Vous vous êtes Il est créé Avec une œuvre littéraire Aussi Pas le moindre Quelle serait la suite Dans votre aventure Ouf Dans l'aventure de ce livre Je ne sais pas S'il faut déjà que je le dise Parce que les gens Qui me suivent Auront déjà la suite Je vais souhaiter Qu'ils lisent Et qu'ils comprennent Parce que C'étaient comme Trévent Ces marées Où Il y a certaines circonstances Où vous avez L'espoir Mais pour eux Il n'y avait plus D'espoir Vous allez constater Obéir aux parents Elles se sont obligées Bon Si j'ai dit aux gens Qu'ils s'en étaient sortis Ils n'auront plus Mais j'aimerais quand même Qu'ils lisent J'aimerais qu'ils lisent Pour qu'ils comprennent Qu'ils s'en sont sortis Et ils ont maintenant Cinq enfants Et ils vont comprendre Les astuces Qu'ils ont utilisées Vraiment Nous arrivons Petit à petit A terme de notre entretien Où trouver ces livres Et quelles sont Les richesses Qu'ont tenu Merci beaucoup Pour cette opportunité Que vous m'offrez De parler de ça Je souhaite Que nous ayons Une jeunesse Qui a une vision Et en parlant Du livre A la page 16 J'aurais souhaité Que mes lecteurs Ne lisent pas Juste pour lire Mais à la page 16 J'aimerais quand même Que mes lecteurs Comprènent Que dans la vie Il faut avoir une vision Il ne faut pas vivre Pour vivre Mais il faut avoir un rêve Un rêve Qui passera Par des difficultés Mais il ne faut pas L'abandonner Tant qu'on ne l'aura pas vécu Et ça je l'ai dit Juste au début Je dis ceci Lorsque tu as Un objectif noble Et que tu trouves Des pistes Pour l'atteindre Quelles que soient Les difficultés Réunis tes énergies Dans la patience Alors tu obtiendras Le trésor Et il y a des séquences Comme celles-là Qui sont nombreuses Que les gens Vont rencontrer Dans le livre Et où le trouver Je suis entré De parler Avec des bibliothèques Bientôt Chez Medias Saint-Paul Chez Grand Lac Et dans le shop Sojipro Kassaï Kabambaré Partout dans le shop Sojipro On peut trouver Les livres Donc Dans nos bibliothèques Le livre sera là Déjà au courant De la semaine Donc ils peuvent Déjà aller Chez Grand Lac Là déjà Cette semaine Les livres Seront là Croisement Kassaï Kabambaré Les livres sont là Une question de curiosité Oui Est-ce que la littérature A vraiment De l'avenir Ou bien De l'ampleur Dans notre pays Je crois que oui Je crois que oui Comment ? J'encourage Les gens à lire Il y a beaucoup A découvrir Dans le livre Et Je peux Je peux déjà vous dire Qu'hier J'étais dans un milieu Où il y avait Plusieurs dizaines De jeunes Qui ont Massivement Acheté les livres Et qui m'ont Parler de leur ambition Ils ont besoin D'écrire Mais la plupart De temps Ils ne savent pas A qui se confier Ils ne savent pas Comment faire Ils ont des idées Et ils ne savent Pas les organiser J'ai réalisé Qu'il y a des jeunes Qui ont de l'ambition Juste un engadrement J'ai aussi réalisé Qu'il y a des jeunes Qui lisent Donc nous devons Au niveau de l'état Essayer De créer Des mécanismes D'engadrement De la jeunesse Dans ce domaine là Mais aussi J'appelle les jeunes Qui vont me suivre Je suis disposé A les aider Je ne suis pas arrivé A cette étape De moi même Mais ensemble Nous pouvons évoluer Et nous entraider Selon nos capacités Je ne connais pas Encore beaucoup Mais jusque là Là où je suis Nous pouvons nous entraider Pour aller de l'avant Et voilà Mesdames et messieurs C'est par ces mots De l'écrivain Que le rideau De notre magazine Tombe C'était lecture en arc Un magazine Consacré sur la littérature Qui avait reçu pour vous Danson Paloukou Danson Paloukou C'est l'auteur Du livre Mouanda Amour Concurrent Il est aussi Assistant parlementaire Merci beaucoup Pour votre attention Particulier Et je ne peux quitter Si sans pour autant dire Merci à mon directeur Général Tite Léongue Concoï Et à mon réalisateur Papi Fala Et derrière la caméra Je vois Guélor Merci Bonne suite Au programme Sur nos antennes Lire, 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 lire Ma passion m'a des raisons Qui m'entraînent au fil des phrases Au gré des mots de ma chanson Ouvre, ouvre une page Deux et trois puis par millions Découvre ces lettres sages Qui bientôt te captiveront Un premier chapitre Déjà des questions Oubliez le titre L'histoire a raison Le héros s'anime Le décor est bon Désir